Le jeune homme qui porte un mégaphone s'appelle Alain Alcouf. En 1968, cet étudiant en économie est président de l'UNEF, le syndicat étudiant de gauche. Le 25 avril 68, lui et quelques camarades animent une assemblée générale. Il s'agit de débattre de la situation de l'université. On pensait se retrouver dans un coin de l'université et tout d'un coup il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça veut dire que tout le monde n'a pas pu rentrer dans cet amphi. C'était spectaculaire comme mobilisation par rapport à ce que les observateurs pensaient être l'apathie générale en France. Les étudiants d'extrême droite tentent de les disperser dans la violence en vain. Le soir même se crée le mouvement du 25 avril. Toulouse est la deuxième ville de France à rentrer dans la révolte après Nanterre. Sa jeunesse n'en peut plus d'être sage. Nous étions des enfants de bourgeois, oui absolument, incontestablement. Mais attention, dans un état fort, dans un état qui était l'état gaulliste et où véritablement il y avait le poids de l'idéologie. On sortait de la guerre d'Algérie qui avait marqué notre génération. C'était nos frères qui avaient été envoyés en Algérie et qui étaient revenus pour beaucoup parfaitement révoltés par ce qu'on leur faisait faire. Le mouvement gagne toutes les facs. Toulouse n'est pas Paris, mais les étudiants de la ville rose apprennent vite. La police aussi, qui fait usage de la force sans mesure ni discernement. La manifestation a été dispersée avec une violence un peu disproportionnée par la police. Et en ce qui me concerne, j'ai laissé mes dents devant Fermat. Cette répression attire sur les étudiants une certaine bienveillance de la part de la population. Dans la rue Place du Capitole, je rencontrais des Toulousains très gentiment, souriants, qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous voulez les étudiants ? » Et on répondait invariablement « Tout ! La Révolution ! » Ils nous regardaient complètement, et ce beau dit, « Mais qu'est-ce que c'était ces étudiants ? » Tout d'un coup, ces jeunes de 18, 20 ans, 22 ans, qui réclamaient tout. Le 13 mai, c'est jour de grève. Une gigantesque manifestation réunie étudiants, enseignants, ouvriers et employés. La fièvre de la jeunesse toulousaine a gagné tous les secteurs. Tous, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, se souviennent. Encore aujourd'hui, j'en suis convaincue de ce moment-là. C'était un moment étonnant et détonnant. Le 21 mai, un mois après le début de la révolte étudiante à Toulouse, 100 000 travailleurs sont en grève en Haute-Garonne.